Partout où vous nous recevez, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombrés. Entrez dès nous suivre, Congo Live Télévision, une fois de plus, ça vous accompagne. L'actualité, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à soulever sur toutes les lignes des fronts. Mais la question principale qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est par rapport aux différentes possibilités. Est-il possible aujourd'hui de lancer les offensives contre les RDF M23 ? Alors, c'est vrai, avec l'armée loyaliste, les FRDC, il y a aujourd'hui un respect à ce qu'on appelle trêve humanitaire. Mais vous-même, vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, que cette trêve n'a rien à voir des aspects humanitaires, n'a rien à voir aussi de ces couloirs qu'on peut laisser pour faciliter l'acheminement des aides humanitaires aux déplacés. Alors, c'est dans ce sens aujourd'hui qu'on se pose la question, est-ce possible que les FRDC lancent les offensives contre les RDF M23 ? Les Ouazalendos ont montré que c'est possible. Les Ouazalendos ont bravé la paire et ils ont manifesté aussi leur intention de mettre fin aux avant-tirs du M23, surtout en prenant la direction du Grand Nord, l'espace Grand Nord en province du Nord-Kivu. Déjà, là, ce sont des signaux aussi qui rassirent. Alors, à un certain moment, les forces armées de la République démocratique du Congo devraient aussi se rassurer que l'effectif que nous avons nous permet aujourd'hui de mener ces offensives. Quand on dit les offensives, ce n'est pas pour les perdre. C'est vrai, on peut s'attendre à toute éventualité, mais l'objectif n'est pas de perdre les offensives dans lesquelles on doit se lancer. Mesdames et messieurs, vous allez encore une fois vous rendre compte qu'il y a aussi un autre aspect qui entre en ligne, c'est qu'au-delà de toutes ces faiblesses enregistrées au sein des Fardes, c'est quand je parle des faiblesses, c'est ce sont ces trahisons. Mais les troubles que nous avons, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles ne peuvent pas faire face à l'ennemi. Mais il y a aussi toutes ces trahisons, il y a aussi un problème de commandement où on a plusieurs généraux. Et à un certain moment, ces généraux, nous nous posons la question, qui gère qui ? Qui gère quoi aujourd'hui ? Et avec tout ça, si une fois les choses sont, l'ordre est rétabli, même dans le commandement des Fardes, ce qui est une seule chaîne de commandement, que nous ayons aussi la prise en charge efficace de tout ce que nous avons comme troupe. Je crois que cela est possible. Alors, dans tout ça, il y a aussi une nécessité. Parce qu'on est en train de vouloir permettre de créer un climat rassurant entre la population, son armée et les Ouazalindos. Et sur ce point, nous sommes déjà sur les bonnes avancées. Là où ça bloque un tout petit peu, c'est que, je l'ai toujours dit, les politiques sont ici de la population. Parce qu'aux élections, ce sont ces politiques qui ont bénéficié la confiance de la population. Que vous soyez député, parce que vous composez déjà le Parlement, que vous soyez ministre, la plupart, le gouvernement dans son ensemble, est ici du Parlement. Le gouvernement bénéficie déjà de la confiance du Parlement. Et c'est le Parlement qui est l'autorité directe du gouvernement. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, le gouvernement est là, ici aussi, de la population, indirectement, a passé par le Parlement. On a en fait le président où les cifrages directs lui ont permis de se retrouver encore une fois à la commande de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que vous allez vous rendre compte que toutes ces politiques, toutes ces politiques, pardon, qui sont censées prendre les décisions directement, ils doivent les faire tenant compte des aspirations de la population. Voilà donc, aujourd'hui, la population veut voir l'armée aussi passer aux offensives. C'est vrai, je ne répète pas parce que nous devons apparaître comme un pays sérieux, un État sérieux. On s'est lancé, nous étions trompés. Et là, nous acceptons, on nous a trompés avec la trêve humanitaire qu'on nous a imposée, tout d'un coup, sans pour autant tenir compte de tous ces enjeux, sans pour autant avoir un œil plus regardant et comprendre cette trêve. Et elle a quelle raison d'être ? On avait accepté sans pour autant prendre en compte tous ces aspects. Et comme on avait accepté, permettons à ce que la trêve, la dite trêve, touche à sa fin et qu'on se prépare pour les offensives. C'est ça. Donc, tout juste après la trêve, nous devons être à mesure d'attaquer directement les positions de l'ennemi. Je ne sais pas si ça sera à Loubero, je ne sais pas si ça sera à Massissi, si ça sera à Niragou ou à Koutchou. Partout là où la stratégie militaire pourra le permettre, nous devons lancer directement les offensives. Et si une fois nous les arrivons à les faire, comme je l'ai toujours dit, avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de courage, mesdames et messieurs, ça sera le débit d'une fin pour les M23 RDF sur le sol congolais. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils se tapent la patrine en disant non, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, ils peuvent tirer quand ils veulent, ils peuvent attaquer quand ils veulent, tantôt, elles-mêmes n'attaquent pas. Et nous, nous n'attaquons pas quand elles n'attaquent pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour qu'il y ait les offensives, les affrontements, c'est que les M23 doivent commencer d'abord, doivent attaquer les positions des Fardecés, puis les Fardecés vont réagir après. Mais ce sont ces couragés Ouazalendo qui attaquent souvent. Malheureusement, vous le savez, mesdames et messieurs, ils sont aussi limités. Ça, on doit le reconnaître. Mais ça ne veut pas dire comme ils sont limités. Comme nous n'attaquons pas, ça sera le cas pour toujours. Non. À un certain moment, moi, j'ai toujours dit, vous pouvez multiplier, c'est bien beau de multiplier toutes les rencontres, les tasks que vous êtes en train de mettre en place. Mais posez-vous la question, est-ce que tout ce que nous prenons comme décision aura des effets aussi encourageants, en notre faveur ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais moi, j'ai comme l'impression que les gens se contentent beaucoup plus des choses formelles. Mais dans les fonds, nous n'avons toujours pas aussi, nous ne tenons pas compte de l'efficacité qui doit nous caractériser. Alors, mesdames et messieurs, comme nous parlons aussi de cette situation très, très complexe, une situation à un certain moment qui nous laisse tous dans une... dans une situation très volatile, comme ça s'est fait aujourd'hui, et moi, je peux vous rassurer, mesdames et messieurs, cette situation sécuritaire, dans tous les territoires aujourd'hui presque, a des répercussions, même dans les milliers urbains. Récemment, à Boutembo, on a vu les images, tout ce qui s'est passé là-bas, où un gangstérisme a pris de l'ampleur dans la ville, à Goma, c'est le cas, même c'est environ. Parce que la nuit, des mardis à mercredi, il y a eu, encore une fois, des tuéries à Tourunga. On a tué les gens. Les gens ont fait incursion, les hommes armés, incursion dans une maison où on a tué l'homme et la femme, les responsables donc de la famille, et blessés les enfants. Et ça a créé même un climat aussi déterreur à Tourunga. Tourunga, c'est au nord de la ville de Goma. Un climat déterreur, non seulement déterreur, mais une psychose aujourd'hui, qui règne déjà dans cette partie du territoire de Niragongo. Je le disais, c'est au nord de la ville de Goma. Les populations sont descendues dans les rites pour dire non à cette insécurité, en bloquant toutes les voies où on pouvait même passer. Déjà, ça montre combien de fois il y a une colère dans l'échelle de la population. Mais incertainment, mesdames et messieurs, nous n'arrivons toujours pas aussi à tenir compte des conséquences qui peuvent aussi suivre ce que nous vivons aujourd'hui, comme une situation sécuritaire, très volatile. Parce que ça se passe aujourd'hui dans les milieux urbains. Mais rendez-vous compte, mesdames et messieurs, qu'il faut aussi se demander quel sera aussi l'essor de tout ça dans les jours à venir, les conséquences de tout ce que nous vivons aujourd'hui, d'ici là, par rapport à la situation qui reste très complexe aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous disons toujours, au fur et à mesure que le temps est en train de passer, que nous sommes en train de résister, il y a toujours des répercussions dans les milieux urbains. Là, on va dire que nous sommes infiltrés, parce que c'est ce qui a été dit dès lors qu'on a constaté une insécurité aussi urbaine en ville de Goma. On disait que c'est parce qu'il y a les infiltrés, les M23 RDF ont déjà l'équipe d'avance ici en ville de Goma. Oui, mais toutes ces équipes d'avance, nous n'arrivons aussi pas à bien échanger des informations. Est-ce que les autorités prennent en considération tout ce que la population ait entré aussi des données comme alerte ? Parce qu'il y a des mouvements suspects qui sont observés et la population alerte. Mais on a une léthargie aussi qui ne dit pas son nom dans l'échelle des gens qui, aujourd'hui, sont censés sécuriser la population. Ils viennent toujours pour nous faire des exquises, pour nous expliquer tout ça, mais depuis que les exquises sont données, est-ce que vous prenez aussi en considération la suite de tous ces événements ? Parce que la suite de ces événements, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, partout, à Goma, et c'est environ même, partout même, dans d'autres entités, mesdames et messieurs, le mal est profond. Quand je dis le mal est profond, on se référait aussi aux différentes actions qui sont aussi manifestées, ça et là. Les M23 RDF ont créé aussi leurs mouvements Wazalendo, ça, il faut le reconnaître. Et ces gens sont en train d'agir au nom de ces vrais Wazalendo qui se battent, qui combattent pour leur pays. Les M23 qui ont créé ses propres Wazalendo et aujourd'hui, ils créent une diversion. Parce qu'ils sont en train de commettre des forfaits au nom des Wazalendo et ça tourne. Et tout le monde sait que les Wazalendo sont devenus ça, ça, ça. Même ici, en ville de Goma, il y a des fois où le Wazalendo agissait en électron libre. Le Wazalendo, le faux Wazalendo créé par le M23. Un vrai Muzalendo, je vous dis, ne peut pas prendre les biens d'autrui. Un vrai Muzalendo ne peut pas tirer un simple, un citoyen lambda comme ça. Un Muzalendo s'attaque à l'ennemi. Que dit l'ennemi ? C'est ceux qui viennent de Rwanda et de Luganda. Les militaires rwandais qui viennent nous agresser, les militaires rwandais qui viennent nous agresser sont là les vrais ennemis. Et face à un Muzalendo, le Muzalendo, le vrai Muzalendo doit les anéantir. Mais un vrai Muzalendo ne fait pas, ne tire pas des civils, aussi des simples citoyens comme ça. Ça, c'est faux. Un Muzalendo ne prend pas les biens d'autrui comme ils sont en train de cambrioler des maisons en ville de Goma. Un Muzalendo ne les fait pas. Donc, il faut comprendre une chose. Je ne peux pas aussi dire que l'ennemi nous a dévancés sur ce terrain. Bon, peut-être dans la logique où il a vu qu'il y a une collaboration aussi, une forte collaboration entre la population et ces Muzalendo et même l'armée. Les M23 RDF, ils ont créé un phénomène Muzalendo, un autre Muzalendo qui vient tuer la population, qui vient piller les biens de la population pour qu'on dise voilà les Muzalendo, comment ils sont en train de tuer la population. Donc, il faudra qu'on fasse la part des choses dans tout ce que nous sommes entrés de voir aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, c'est comme ça qu'ils sont en train de vouloir encore une fois mettre un terme à la collaboration entre les Muzalendo, les vrais et la population. C'est comme ça qu'ils sont même entrés de vouloir nous mettre dans une situation, dans une psychose totale où on aura même du mal à nous sentir à l'aise en train de faire des vacqués librement aux différentes occupations pour qu'enfin la population tourne les dos au gouvernement et qu'il leur accorde cette confiance à enfin de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils auront la confiance de la population. C'est comme ça qu'ils sont en train de vouloir les terrains sur lesquels ils sont en train de vouloir nous amener. Alors, on a appelé quelqu'un hier qui est Akirumba et revenant sur tout ce qu'il nous a évoqué ici, tout ce qu'il nous a donné comme information, Mesdames et Messieurs, les M23 RDF sont loin d'être les vrais défenseurs de la population, les vrais protecteurs de cette population. Ça, c'est faux. Tout ce qu'ils nous montrent, tout ce qu'ils nous disent, à un certain moment, c'est pour tromper l'opinion, c'est pour que les gens croient en leur lit, enfin, de les soutenir aussi parce qu'ils n'ont pas ce soutien populaire. C'est là qui bénéficie du soutien populaire, c'est l'armée et le Oisalendo. Alors, pour eux, ça constitue aussi un blocage, un frein pour eux. Voilà pourquoi ils sont en train de tout faire pour couper déjà ce soutien populaire. Et ils l'orientaient dans leur lit. Il y a des civils qui sont tiboués. Partout, à l'outour, vous-même, vous connaissez les chiffres que nous vous donnons par rapport aux exactions de l'ennemi, l'ennemi qui était des civils là-bas. Il est en train de les faire. Donc, ça n'a rien à voir sur ce qu'il nous dit aujourd'hui, comme quoi, lui, là où il est, c'est la paix qui règne, tout ça. Mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Ils sont encore une fois, manifestés par un acte les dimages derniers. On les a vus dans une messe à Routchou, précisément à Kiwanja, pour, encore une fois, montrer qu'ils sont des bonnes fois, elles peuvent participer aussi aux activités communautaires, beaucoup de choses comme ça. Et ça crée aujourd'hui une panique. Même la Sinko s'est retrouvée dans l'obligation de communiquer par rapport à ça. Alors, moi, je pense que on ne peut pas aussi être très dire vis-à-vis de la Sinko parce que, d'une part, je dois être clair, je dois préciser les dire quand même. D'une part, je comprends parce que ce sont eux qui contrôlent la cité, qui contrôlent toutes ces entités. Et ils font tout ce qu'ils veulent. Je ne vois pas un prêtre qui peut leur interdire d'entrer dans l'église, dans une messe, parce que l'église, la messe est pour tout le monde. Rebelle ou pas, voler ou pas, vous pouvez aller à l'église. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans la paroisse. Là où je ne suis pas d'accord avec ce libertinage offert par les responsables de cette église, de la paroisse, pardon, c'est de donner la parole à Cournay Nanga pour qu'il s'exprime devant la population. Là, je n'ai pas aimé parce que Cournay Nanga devait être considéré comme un civil simple et il ne fallait pas quand même donner la parole. Et où encore? Là, sur la chaire, c'est Cournay Nanga qui vient et s'exprime à la population. Là, ce n'est pas bien. Il fallait qu'ils participent tout simplement à la messe et puis ils vont partir. Mais on les a vus aussi s'exprimer. C'est là où je ne suis pas d'accord avec les responsables de cette paroisse. Il ne fallait en tout cas pas les donner la parole. Donc, ils peuvent participer à la messe comme tout le monde, ça c'est normal, mais parler, non, non, non. Parce qu'ils vont dans leur discours et ça sera tout simplement des discours propagandistes pour montrer qu'ils sont là les sauveurs de la population. Ce ne sont pas les sauveurs de la population. Ils peuvent vous tromper avec des allègements fiscaux, mais ça ne veut pas dire, mesdames et messieurs, que ça va continuer comme ça. ça c'est faux. Parce que là où ils trouvent le dérapage de la part de l'autorité congolaise, elles viennent en sauveur pour tromper l'opinion, pour tromper la population. Parce que d'abord, pour que la population soutienne ses ennemis de la paix, il y a des préalables. La population doit d'abord comprendre qu'est-ce qui vous anime. Vous êtes animé par quel esprit, quel est votre objectif. Tantôt, Kornemanga vous dit qu'il va renverser le régime de Kinshasa. Pour Kagame, ce n'est pas le cas et pourtant, nous avons tout ce qu'il fait, qu'il forme une coalition. Pour Kagame, c'est occuper les terres, venir, avoir la possibilité tout en pillant les ressources matérielles de la République démocratique du Congo. C'est ça que Kagame veut. Kagame n'a pas l'intention de renverser un régime, non. Ce n'est pas ça son intention. Kagame n'a pas l'intention de... Bon, il peut vouloir placer quelqu'un, mais c'est une liste aussi longue Kornemanga c'est qu'il ne va pas aboutir au renversement du pouvoir. Mais vu, théoriquement ou publiquement, il vous dit que c'est ça son objectif. Mais, il faut faire attention parce que Kornemanga c'est que ce sera difficile pour lui aussi de renverser le pouvoir de Tshiseki. Il ne peut pas le faire. Mais il est en train de faire pression pour qu'il se retrouve sur une table de négociation enfin, de le mettre aussi dans le système pour gérer le pays. ce qu'il est en train de vouloir chercher. Tous ces aventuriers qui sont autour de lui, les Makinga. Et les Makinga ne sont jamais satisfaits. Ça, je vous l'ai dit. Ils ne sont jamais satisfaits. Makinga était dans l'AFDL. Il avait commencé dans l'AFDL. Il est parmi les frontières pour aller former les RCD. Jamais satisfait. Imaginez tout ce que Kabila avait donné sur le RCD. D'abord, ils avaient géré ensemble pendant la transition la période 1 plus 4. Ils avaient géré ensemble. Ils avaient, parmi les vice-présidents, il y avait quelqu'un d'IRCD. Et là, c'est Azaria qui représentait tous les intérêts de ces Makinga. Les Laurent Kounda. Il y a quelqu'un d'un autre avant-il et qui avait fait les affrontements là-bas au Cid Kivu. Les Muteboussi. C'est Azaria qui représentait leurs intérêts parce qu'Azaria était vice-président. Après, on avait dit oui, c'est bien bon. 5 cas de transition, s'il vous plaît. 5 cas. Bon, parce que d'abord, 2001, ils contrôlaient tout l'Est. Maniema, la province de Maniema, Nord Kivu, Sidd Kivu. Et puis, l'autre côté, il y avait les RCDKML, la Grande Oriente. De l'autre côté, on avait le MLC, les pouvoirs de Kishasa à l'Ouest avec Joseph Kabil. Mais, là, on devrait maintenant passer aux élections parce que c'est vrai, vous pensez être ceux-là qui sont aimés par la population. passons aux élections. Après les référendums de 2005, passons maintenant aux élections pour montrer pour que la population, justement, montre combien de fois elle a la confiance envers vous. Mais vous-même, vous connaissez les résultats de ces élections. et après, ils sont revenus en 2007. S'indépée, Laurent Kounda, Moutébouz, tous ces gens-là. D'abord à Bukavu. Ils avaient, à un certain moment, assigé la ville de Bukavu jusqu'à ce qu'un général, un officier de l'armée congolaise, personnelle, vienne les déloger. Moudjamabé. C'est l'histoire de notre pays, mesdames et messieurs. Alors, ça continue. Les makenga étaient toujours là. Les makenga que vous voyez aujourd'hui qui s'est autoproclamé général. Ils s'ont satisfait encore une fois vers 2009 avec le CMDP. Ils reviennent en 2012 M231. Les voilà encore aujourd'hui. Donc, même si aujourd'hui nous acceptons de dialoguer avec ces gens pour les intégrer dans le gouvernement, je ne sais pas, dans l'armée, ils vont tourner les dos contre nous. Ils vont encore revenir. Alors, pour mettre effet à ça, ça demande une frappe efficace sur les frais militaires. On les frappe et moi, je vous dis, on les annette ça tout d'un coup. Ils ne vont même plus résister. Ils ne vont même plus revenir. Mais pas les traiter encore une fois sur une table de négociation. On ne peut pas discuter avec les makenga aujourd'hui manipulés par Kagame. Mais, ce qu'on doit faire, c'est discuter directement avec le Rwanda. Tête à tête. Le Rwanda, vous nous dites, vous venez chercher quoi en République démocratique du Congo. Et nous, on vous dit, ça, 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 il faut cesser. Mais, avant d'y arriver, on doit d'abord vous imposer une leçon. On doit vous faire une leçon sur les lits des fronts. Mesdames et messieurs, on n'avait pas beaucoup de choses à évoquer, mais quand même, vous avez compris, au même moment, les informations sont en compte, ils disent, c'est Congo Live Television. On se retrouve donc, déjà demain, oui, pour d'autres informations, c'est Congo Live Television. Contactez-nous au plus de 143, 9-98-73-43-14. 9-98-73-43-14. Il y a les déplacés qui sont toujours là, il faut faire quelque chose. Partout là où vous êtes, mesdames et messieurs, chers congolais, manifestez-vous. Les déplacés sont toujours à Goma et ils continuent toujours à subir une vie misérable. Il faut les assister avec les paix que vous avez. Partout, tous se déplacés. Faites quelque chose. Vous êtes, je ne sais pas où, assistez nos compatriotes. Même ici à Goma, faites des gestes pour que ces gens se sentent aussi aimés. C'est au 09-98-73-43-14. Alors, je vous fixe rendez-vous déjà demain. Pour d'autres actualités, surtout, prenez bien soin de vous. Congo Live, toujours à votre compagnie.